Ok, là je voulais juste remarquer un chantier, un million d'euros, le déménagement de l'ancien tribunal. Bon, c'est l'état, la région, c'est les appels d'offres. Un million d'euros pour faire le tribunal. La passerelle, la passerelle elle vaut un million six cents. C'est-à-dire que pour construire une passerelle qui traverse une rivière, ça coûte plus cher de construire une passerelle que de rénover un tribunal. Bon, Castex, il avait annoncé la décentralisation de la justice, où on allait réinstaurer les tribunaux de proximité, j'ai un doute. Bon, alors au niveau du chantier, ça d'accord. Ok, reviens, on passe par là. D'accord au niveau du chantier, c'est-à-dire que, bon, voilà, un chantier à un million d'euros, un autre à un million six, ça y va les chantiers en ce moment à Prades, un des gros chantiers, avec des gros montants. Pas sûr que ça donne de l'emploi à la ville, parce que ça fait intervenir des entreprises qui ne sont pas forcément locales, pour construire une passerelle. Bon, pourtant, il y a du boulot, ici, en aménagement du territoire. Tiens, je vais vous montrer un endroit où, à l'époque, je faisais des TIG à la ville, et c'est là où ça s'est envenimé, en fait, où, du coup, j'ai été après poursuivi pendant un an pour faire un mois de prison ferme, pour 35 heures de TIG, quoi. Alors, j'avais deux semaines de TIG à faire, j'en ai fait une semaine, ils m'ont viré au bout d'une semaine, et je vais vous montrer pourquoi. Voilà. En fait, ils sont venus, on était toute une équipe, donc, à l'aménagement, ils m'ont mis en maçonnerie, bon, j'avais demandé dans le bâtiment, j'avais demandé dans le bâtiment, parce que je voulais les sensibiliser à l'écologie, l'économie d'énergie, et donc, ils sont venus avec un camion, un tractopelle, une bétonnière, et ils ont coulé ça, là, voilà. Et moi, j'étais assis en face, et je les ai regardés faire, en fait, je ne les ai pas aidés, parce que déjà, ils ne faisaient pas du tout participer, c'était juste de la violence symbolique, ils étaient là pour m'humilier. Et donc, ça s'appelle un canicite, je ne sais pas si c'est bien dans le viseur, avec un plot, donc, un plot en métal, et puis une dalle en béton, et puis un espèce de grillage autour. Donc, vous l'avez compris, c'est pour que les chiens puissent, parce que, là, ils ont fait un parc, c'est interdit aux chiens, chien tenu à laisse obligatoire, interdit aux chiens, bon, il faut voir comment les espaces verts sont entretenus, ici, c'est pas non plus, et donc, c'est juste derrière l'école, là, enfin, à la sortie de l'école, donc là, on voit l'école Jean Petit de Prades, au cœur du Conflant. Donc, déjà, ils mettent un espace à chien, à crottes, juste à proximité de l'école, je trouve ça pas très, bon, stratégique. Après, même à Grenoble, ils mettent du sable, quand ils font les petits espaces comme ça, la coulée du béton, donc, depuis que ça a été fait, donc, c'était en 2018, je crois, depuis 4 ans, 3 ans, j'ai jamais vu, jamais, jamais, une seule crotte à cet endroit-là, il n'y a strictement aucun chien qui vienne, donc ça ne sert strictement à rien. Voilà. Les employés municipaux, ils ont fait leur boulot, voilà, et moi, je les regardais, donc, je disais, bon, je leur faisais comprendre que, voilà, la soumission à l'autorité, l'obéissance, voilà où on en vient, quoi, à faire ce genre de... Donc, quand je parle de la barbarie moderne, la barbarie technocratique, bureau technocratique, le fait qu'on ait perdu la raison, on a perdu le sens de l'espace et du temps, voilà, c'est un exemple, parmi tant d'autres. Le palais de justice, là, on voit derrière, qui est en train d'être réaménagé, donc, moi, je suis pour la justice, pas de justice, pas de paix, mais une justice juste, pas celle qu'on a aujourd'hui, qui est en faveur des réseaux pédocrimineux, qui fonctionne sur la peur et la domination et l'angoisse et la manipulation mentale. Donc, oui, une justice, mais pour ça, une justice de proximité, mais pour ça, il faut un droit légitime, un droit qui fonctionne correctement, quoi, hein, c'est-à-dire que quand on parle de... du droit, d'un état de droit où la loi est la même pour tous, hein, nul n'est censé l'ignorer, euh... Il y a une phrase qui dit, j'ai entendu, que l'on soit... que l'on soit puissant ou misérable, quoi, hein, donc c'est vraiment une fonction... une justice qui fonctionne comme ça, hein, on voit bien que une multinationale qui pollue, avec une usine qui pollue ou qui détruit l'environnement, elle est intouchable, voire elle va... elle va s'attaquer aux militants qui s'opposent à elle, hein, donc vraiment, avec des méthodes de barbouze, j'ai entendu une militante comme ça, on lui a cramé sa maison, on lui a réduit sa vie à néant, hein, parce qu'elle dénonçait d'une filiale d'Areva, je sais plus... Euh... Donc voilà, qu'on soit puissant, donc là, c'est vraiment la puissance des multinationales sur nos vies, on voit bien le combat pour Monsanto, tout ça, maintenant, on s'attaque à Pfizer, voilà, c'est pareil, l'industrie agro, la Big Pharma, c'est la puissance absolue, et puis, ben, les misérables, c'est les misérables de Zola, il y a des endroits, on va à Perpille, on se promène à Perpille devant certains supermarchés où c'est la cour des miracles, vraiment, il y a des gens, ils sont cachetonnés, drogués, là où le verbe avoir a sommé les verbes-être, à la lumière d'un réverbère, on crève en oubliant la terre-mère, je voulais vous le dire, on ne voit pas très bien, pour moi, c'est la nature, elle est là, c'est des écrits comme ça, un peu sauvages sur les murs, c'est vraiment la nature de la culture, elle est là, et si on laissait par exemple des murs d'expression libre, ça c'est une idée qui m'est diminuée à très longtemps, genre une municipalité qui dit, on ne veut plus que les graffeurs, les graphistes, les taggeurs viennent souiller les murs de nos maisons, donc il faut les comprendre, mais aujourd'hui, c'est des peines, quand on se fait choper, bon, c'est voilà, il y a une recriminalisation du tag, et si on laissait des murs d'expression libre, où les gens pourraient exprimer leur, ça ferait des espèces de doléances, ou alors de comprendre, reconnaître la nature qu'il y a chez les humains, quoi, qui est le bon sens, et je pense le fait de criminaliser justement la libre expression dans la rue, ça génère de la laideur, de la violence, du sexe, donc souvent on voit sale pute, gros pédé, je te nique, je te baise, voilà, c'est des messages de plein de pathos, quoi, qu'on va retrouver sur les murs, parce qu'il y a une répression en amont, une répression sans condition, quoi, intolérante, sans ouverture à la nature, à la culture, donc de toute façon, on voit bien le statut des artistes, les intermittents du spectacle, tout ça, c'était très symbolique aussi, dans les années, même avant Sarkozy, ça a commencé, et on a éradiqué l'art et la beauté de l'espace public, ou alors, il faut de l'art qui rapporte de l'argent, donc voilà, s'il ne rentre pas dans le cadre du capitalisme, l'art, du coup, il est tout de suite marginalisé par l'État, si on ne rentre pas dans une logique de profit, même du point de vue de l'art, du coup, le fait d'enlever cette gratuité inhérente à la nature, cette spontanéité, du coup, ça génère de la laideur, et de la violence symbolique, voilà, donc ça y est, j'ai acheté ma tour, j'ai reçu deux chéquiers, donc, j'ai fait une petite vidéo courte, je ferai un collage, je ne sais pas comment je vais essayer, du coup, comme j'ai une nouvelle tour avec le dernier, enfin, Windows 10, les mises à jour, donc je vais pouvoir être plus à l'aise pour faire mes montages, j'ai reçu une nouvelle caméra aussi ce matin, donc dans la même journée, voilà, j'ai une caméra à un PC, donc on va essayer de passer à une vitesse supérieure, une qualité supérieure aussi, qualité de discours et de vidéos, et puis, il faut rester, il faut que je reste sur cette même axe critique, mais sans non plus pousser, dépasser les, enfin, aller trop loin non plus, ne pas le, ce qu'il faut, c'est pas faire d'appel à la haine, à la violence, simplement, moi, j'exprime ma rationalité, ma manière de voir le monde, on peut dire que ça tient qu'à moi, voilà, je suis responsable de ce que je dis, je dis ce que je pense et je pense ce que je dis, personnellement, si je tiens des propos aussi virulents parfois sur l'espace public ou même les propriétaires privés ou les agriculteurs ou les agents municipaux, comme tout à l'heure, c'est que j'ai des bonnes raisons de le faire, de tenir ce discours un peu dur, un peu sans concession, quoi, parce que, d'une part, j'ai pu, toutes ces années, subir le, la discrimination du fait de mes réflexions, de ma pensée, de ma rationalité et d'autre part, la situation est grave, selon moi, autant du point de vue de l'aveuglement de la masse, quoi, des citoyens qui ne voient pas le mal, ils ne voient pas le mal dans le vaccin, ils ne voient pas le mal dans le pass sanitaire ou alors, ils s'adaptent, et d'autre part, voilà, le manque de, ce qui est affolant, c'est de voir à quel point il y a une, un fossé entre le pouvoir et l'argent, donc, par exemple, ce stade de rugby, je vous en ai parlé un petit peu, sans respect pour l'environnement parce que là-bas, il y a une butte qui a été déposée remplie de déchets, ils ont recouvert par-dessus, ils ont mis de la, bon, sans respect pour, alors qu'ici, il y avait un projet, donc avec tous les habitants du quartier, il y avait un projet d'éco-quartier convivial avec des zones de, des petits jardins, des zones de convivialité pour les enfants, les animaux, c'était le, c'était le, c'était dans ce, dans cette optique-là que la châtelaine, le château abandonné là-bas, avait, avait donné ce, ce terrain en passant par la ville et bon, donc Castex a mis son veto et il a fait son, son terrain de rugby qui sert à rien, c'est symbolique, donc, donc, c'est, 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 c'est cet exemple-là, là, juste là où je me situe, on peut très bien généraliser à toute la, toute la nation, voire tout le pays, quoi, c'est-à-dire que, enfin, tout le monde entier, c'est-à-dire que si on a des propositions, des solutions humaines pour le vivre-ensemble, le respect de l'environnement, le respect de l'humain, en échange, on a du vol, de l'abus de pouvoir, de la corruption, voilà, de la puissance industrielle et financière, il faut comprendre qu'un match, un match, un match de rugby, un match de foot, voilà, c'est, j'ai pas encore trop travaillé, enfin, je vous en ai pas trop parlé encore, si j'évoquais un peu la chose ce matin, c'est typique de la spatio-temporalité au fondement du tout, quoi, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une force, en nous qui nous oblige à nous affronter, bon, voilà, Marx, il voit ça à travers la lutte des classes, mais moi, voilà, je vois ça de façon plus large, par exemple, voilà, avec le sport, c'était pas très développé à l'époque de Marx, le sport, les activités sportives, donc, on voit bien, on a transcendé cette lutte, ce conflit inhérent à la lutte des classes, on l'a déplacé dans le sport, et en fait, voilà, si on a une vision vraiment plus large, c'est simplement l'équipe de blancs contre l'équipe des bleus, ou des rouges contre les noirs, ou voilà, la droite contre la gauche, le vainqueur, le perdant, un match pour mesurer, la mesure de toute chose, le problème de la mesure, la réponse ennemi qu'on a en physique quantique, voilà, c'est l'espace-temps, c'est-à-dire que, quelque chose qui nous conditionne, qui nous conditionne même pas, qui nous surplombe, qui est là partout, donc, il n'y a pas plus inconscient, finalement, on ne peut pas trouver quelque chose de plus inconscient que le rapport à l'espace et au temps, et donc, le match, pourquoi il y a deux cages, deux équipes, pourquoi pas trois, quatre, cinq, qui s'affrontent, bon, ils ont essayé, je crois, c'est possible d'essayer de faire un match avec quatre équipes, mais pourquoi deux, pourquoi de cette manière comme ça, très linéaire, très encadrée, et puis, il faut absolument un vainqueur et un perdant, parce que quand on mesure à l'état quantique, on mesure l'état de la matière, voilà, on a une réponse un demi, on a soit une réponse, voilà, soit pile ou face, donc cette pile ou face-itude là, comme il en parle, Étienne Parizeau, la pile ou face-itude, c'est la relation, parce qu'il nous pose la question, il y a une de ses vidéos, où il pose la question de cette pile ou face-itude, il n'arrive pas trop à expliquer, à comprendre justement, donc il invente, fait ce néologisme, en fait, c'est la relation de l'espace et au temps, et c'est elle aussi, qui est à l'origine des compétitions sportives, et bon, voilà, donc, les dérives, du coup, la dérive, elle est infinie, quoi, et puis, voilà, ça peut prendre toutes les formes possibles, imaginables, l'espace-temps, si le fondement du tout, donc voilà, ça se manifeste par le football, le rugby, le tennis, le ping-pong, les arts martiaux, c'est pareil, c'est bon, c'est des combattants, ils sont deux, dans les matchs, bon, après, il y a plus, donc voilà, et ça permettrait un petit peu d'avoir cette grille d'interprétation, du tout, d'atténuer les conflits, là où il y a une incompréhension, il y a de la violence qui apparaît, de dire, bon, ben non, par exemple, que ce soit pour le gagnant ou pour le perdant, d'accord, t'as gagné le match, mais bon, ça change rien à l'espace-temps, quoi, voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous transcende, au-dessus, au-delà, au-delà des apparences, donc, allez Kéro, donc c'est une belle journée, il va falloir encore, je retourne en ville pour faire des petites courses à l'épicerie sociale, je n'ai pas pu faire les deux en même temps, de toute façon, le PC rentre à peine dans le sac, je galère pour rentrer, donc je vais couper, je vais peut-être faire un collage avec celle d'avant, et puis bon, s'il y a encore une idée qui me vient, je referai encore un petit bout de vidéo, et voilà, et après, une fois que ma tour est installée, avec la nouvelle caméra, je vais essayer de reprendre un peu tout ce que j'ai dit, et jusqu'à maintenant, essayer de faire une synthèse un peu, et puis, comme j'ai amené l'idée de spatio-temporalité, je l'ai amené doucement, au fur et à mesure des vidéos, en abordant certains problèmes, donc, nature, culture, esprit, matière, état capitaliste, on peut s'en tenir là, pour l'instant, c'est vraiment mes trois hypothèses de 2012, quoi, et, en fait, que je fasse une espèce de synthèse bien faite, où, je vous invite, en fait, à questionner, l'espace-temps, quand on voit, même du point de vue symbolique, le gel hydro, hypoallergénique, à l'entrée des magasins, alors qu'il tue 99% des bactéries sur nos mains, et, en fait, c'est ces bactéries-là qui garantissent, justement, l'immunité, donc, il faut voir à quel point tout est inversé, quoi, le masque, je crois qu'il y a des polémiques à ce niveau-là aussi, le vaccin, bon, et puis tout le reste, quoi, voilà, dans sa vidéo, ce matin, le percepteur, il fait référence à, il prend un exemple, et j'aimerais bien la retrouver avec vous, parce que, déjà, il se réfère à Jacques Attali, bon, c'est un peu bizarre, et puis après, il prend l'exemple dans un supermarché, il dit, par rapport à la propriété, je crois, bon, si quelqu'un vous met des trucs dans votre caddie au supermarché, et que, c'est pas ce que vous voulez, vous allez pas les acheter, je sais pas plus dans quel cadre il donne cet exemple, mais, mais voilà, c'est, en parlant de l'aliénation, donc, c'est bien, ça symbolise bien ce que j'essaye de vous expliquer, c'est-à-dire qu'il va dénoncer, il va expliquer, comprendre l'aliénation chez Marx, mais il va pas comprendre qu'en étant sur YouTube, en faisant une chaîne YouTube, et en prenant l'exemple des supermarchés, il est dans un processus d'aliénation, également, et voilà, le piège de la réalité qui peut expliquer ce mouvement socialiste, justement, qui déforme le communisme et l'anarchisme de base, où c'était vraiment assez radical, et qu'il y a une déformation du temps et de l'espace, la radicalité en quelque chose de plus consensuel, et on en arrive à ce consensus mou, où plus personne ne dit rien, tout le monde se tait, et du coup, ça laisse la place aux tyrans, aux abuseurs, ceux qui abusent de leur pouvoir, des enfants et tout, et nous, on est muselés, du coup, et quand la vérité, elle se présente à nous, on n'arrive même pas à la reconnaître, quand la raison se présente à nous, je parle de mes recherches, on n'arrive même pas à la reconnaître, donc c'est pour dire à quel point ça s'est retourné contre nous, cette méconnaissance, cette illusion diffuse, que les philosophes n'ont pas su mettre à jour au moment où il fallait, dans les années 50, 60, 70, c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu que Marcus, Sartre, tous ces gens-là, ou même à droite, il aurait fallu percer le mystère du fondement. Ça s'est fait en 2012, quelque part, l'ambiance de 2012, la fin des temps, la fin du monde, 2012, 2001, le bug de l'an 2000, 2012, la fin du monde, 2020, la pandémie, l'humanité en danger. Donc voilà, c'est juste une notion intégrée, une nouvelle notion intégrée pour affronter notre futur, parce que c'est ça l'enjeu, c'est la conquête de l'espace-temps et puis de préserver la planète. Bon, allez, on arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada